Voilà maintenant six jours que les 250 employés de l'usine d'agropure de Saint-Laurent à Montréal ont déclenché la grève. Anne-Sophie, quelques jours plus tard, les conséquences commencent à se faire sentir sur les tablettes d'épicerie. Oui, voilà des consommateurs du Grand Montréal qui se sont cognés le nez sur des tablettes vides, sur des frigos de lait vides dans les derniers jours. Surtout, bien sûr, les marques Natrel et Kébon qui sont sous la bannière d'agropure. Vous voyez cette vidéo prise ce matin à l'Île-des-Sœurs. Alors vous voyez, ce n'est pas complètement vide, mais on voit qu'il manque quand même du lait, qu'il n'y en a pas autant que d'habitude. Et ce que nous expliquait l'Association des détaillants en alimentation, c'est qu'en effet, leurs membres ont remarqué que ça causait quand même des problèmes pour les propriétaires d'épiceries. Un casse-tête un peu en ce temps des fêtes où les gens consomment plus, on le sait. Et vous voyez aussi des images qui ont été prises par nos collègues du Journal de Montréal, des épiceries, surtout Repentigny, la Rive-Nord. On voit qu'un des détaillants a même averti les membres de prendre seulement un paquet de lait, une quantité limitée, comme on l'a déjà vu avec les oeufs dans le passé, pour éviter qu'il en manque. Ils expliquent que, bien sûr, la grève d'agropure est la raison de tout ça. Et ce matin, on a questionné la direction d'agropure pour leur demander comment ça se passe à l'intérieur de l'usine, comment vous gérez ça pour éviter des pertes et que le lait vraiment le sorte dans les épiceries. La première chose qu'on a fait la semaine dernière, lorsque la grève a débuté, essentiellement, c'était avec les employés qui sont cadres, c'était de vider les silos de lait que nous avions à l'usine pour être en mesure, un, d'éviter le gaspillage alimentaire, et puis de renvoyer ça dans l'ensemble de notre réseau d'usines pour que le lait soit transformé. Et puis qu'on puisse, d'ailleurs, à cet effet-là, qu'on puisse faire tout ce qu'on pouvait faire dans l'ensemble de nos usines pour être en mesure d'offrir les services ou les produits plutôt à nos clients qui attendaient. Et Anne-Sophie, est-ce que le syndicat semble confiant d'arriver à une entente bientôt pour que l'usine recommence à rouler? La première offre avait été déposée dimanche dernier, refusée, c'est pour ça qu'ils sont allés en grève. Et là, dimanche, demain, il y a une deuxième offre qui va être déposée, donc on aura plus de détails à ce moment-là. Mais ce matin, j'ai rencontré le porte-parole du syndicat pour lui demander justement comment ça se passe. Écoutez. Ils demandent de pouvoir conserver leur pouvoir d'achat. Vous n'êtes pas sans savoir que les dernières années ont été difficiles, économiquement parlant. Donc, ils s'attendaient à avoir une offre salariale qui leur permettait de, justement, conserver ce pouvoir d'achat-là. Nous, quand on va en grève, c'est toujours une grève illimitée. C'est-à-dire qu'on va en grève tant ou tant que les membres désirent être en grève. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de date de fin. Personne va en grève pour que ça dure pendant des semaines et des semaines. Au contraire, on va en grève pour se faire entendre, pour démontrer à l'employeur que notre travail est essentiel. Sans nous, vous ne pouvez pas fonctionner. Et c'est ce qu'on a vu en ce moment. Précisément, ce que demandent les employés, Véronique, ce sont des meilleures conditions. Mais vraiment, on parle de salaire dans cette grève-là, des meilleurs salaires pour l'année 2024, avec l'inflation qui nous touche tous. Merci, Anne-Sophie. Merci.